Niveau 1, leçon 8. L'objectif est d'utiliser les verbes suivis. De la préposition à faire des questions qui commencent. Par la préposition à reconnaître. Reconnaître le complément direct. Et le complément indirect. Indirect. On commence. Il existe plusieurs verbes qui sont suivis par la préposition à. Le verbe jouer. Le verbe parler. Le verbe téléphoner. Les verbes penser. Le verbe ressembler. Le verbe privé. Alors, ces verbes sont très souvent suivis de la préposition à. Ces verbes sont des exemples. Donc, il existe beaucoup, beaucoup de verbes qui sont suivis de la préposition à. Un petit truc. Souvent, les verbes de communication comme parler et téléphoner sont suivis de la préposition à. Donc, les verbes qui sont suivis de la préposition à la préposition à la préposition à la préposition. sont suivis de la préposition « a ». Il s'agit souvent des verbes de communicative. Je vais vous donner des exemples. Je joue à la cachette. Donc ici, j'utilise « a » après le verbe « jouer ». Je joue au hockey. Pourquoi ici « au » ? Parce que « à le », c'est impossible. Ça devient « au ». Puisque « hockey », c'est un mot masculin, j'utilise « au ». « Cachette », c'est un mot féminin. Donc ici, j'ai le « la », et ici, je mets « à ». Quand c'est un mot masculin, j'utilise « au ». Un autre exemple. « Nous parlons à nos parents. » Donc ici, j'ai le verbe « parler ». Et ici, j'ai la proposition « a ». Si je dis « nous parlons aux enfants. » Pourquoi « au » ? Parce que « à l'est », c'est impossible. Ça devient « au ». Ça devient « au ». Ici, c'est du pluriel. J'utilise « au ». C'est comme ça que ça fonctionne avec les verbes qui sont suivis de la préposition « à ». Je pense que maintenant, vous êtes capables d'utiliser les verbes suivis de la préposition « à ». C'est notre objectif. Utiliser les verbes suivis de la préposition « à ». Ça, c'est bon. Maintenant, pour les questions qui commencent par la préposition « à ». Il y a deux possibilités. À qui ? Et l'autre possibilité, c'est « à quoi ». « À qui ? » C'est pour une personne. Et « à quoi ? » C'est pour les autres choses. « À quoi ? » « À qui ? » « À qui ? » « Pense-t-il. » Alors ici, j'ai une voyelle, j'ai une voyelle. Pour régler le problème, j'utilise un trait d'union, un « t » et un autre trait d'union. Cette question-là, c'est la même chose que « à qui ? » « Est-ce que ? » Ici, ça va être une apostrophe. « À qui est-ce qu'il pense ? » « À qui est-ce qu'il pense ? » Donc, « à qui pense-t-il ? » « À qui est-ce qu'il pense ? » Les deux questions, c'est la même chose. « À qui est-ce qu'il pense ? » Et la réponse, « il pense à Julie. » Voilà. Donc ici, la question, c'est « à qui ? » Puis la réponse, c'est « à Julie. » Julie, c'est une personne. Si je veux faire une question avec « à quoi ? » « À quoi pense-t-il ? » Et cette question-là, c'est la même chose que « à quoi est-ce qu'il pense ? » « À quoi pense-t-il ? » « À quoi est-ce qu'il pense ? » Et la réponse, « il pense à son travail. » Donc ici, la question, « à quoi ? » La réponse, « à son travail. » Ici, c'est autre chose. C'est pas une personne. Donc, voilà. aussi, quand on utilise le verbe jouer avec un instrument de musique. instrument de musique. C'est un peu différent. On va utiliser. Jouer. Du. De la. C'est ça. Donc, du, c'est pour les noms masculins, comme violon. Et de la. C'est pour les noms féminins, comme trompette. Donc, ça, c'est pour les instruments de musique. Maintenant, je pense que vous êtes capables de faire des questions qui commencent par la préposition « à ». Dernière chose, il faut reconnaître le complément direct et le complément indirect. Le complément direct, le complément direct, il est généralement Généralement, à droite du verbe. Et commence. Généralement. Par un déterminant. Par un déterminant. Exemple. 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 Je mange une tarte. Je mange une tarte. Donc, ici, j'ai mon verbe. Le verbe mange. Ici, j'ai un déterminant. Donc, ça, ici, c'est mon complément direct. Voilà. Pour le complément indirect. Voilà. Pour le complément indirect. Il est direct. Il est généralement à droite du verbe. et commence. Il commence. Souvent. Par. À. Ah. Au. Non. Au. Au. Je vous donne un exemple. Je donne, je vais prendre un autre exemple, je parle à mon père. Ici, je parle, c'est mon verbe, à, ici, donc ça, c'est le complément indirect. Donc, la différence entre le complément direct et indirect, c'est le « à ». Aussi, certains verbes sont utilisés avec un complément direct et un complément indirect. Par exemple, « Tu chantes une chanson à tes amis. » Donc, ici, j'ai mon verbe. À droite du verbe, ici, j'ai un déterminant. Donc, ça, ici, c'est un complément direct. Et ici, j'ai un « à ». Donc, ça, ici, c'est un complément indirect. Autre exemple, vous donnez un cadeau à vos enfants. Ici, « Donnée », c'est mon verbe. À droite, j'ai un déterminant. Donc, ça, ici, c'est un complément direct. Et ici, j'ai un « à ». Donc, ça, ici, c'est un complément indirect. Et voilà. Maintenant, je pense que vous avez bien compris la leçon 8. On retourne voir l'objectif. Donc, l'objectif, utiliser les verbes suivis de la préposition « à ». Ça, vous avez appris comment. Faire des questions qui commencent par la préposition « à ». Vous avez appris comment. Puis, reconnaître le complément direct et le complément indirect. Vous avez appris comment faire. « À ». C'est parti.